7h18, le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Le monde entier suit le dépouillement aux Etats-Unis et néglige le reste. Oui, le monde est au balcon et il s'en donne à cœur joie. Alors il y a la joie mauvaise des satrapes. Le pire dans ce cynisme, c'est que ce feuilleton américain occulte un autre scrutin qui engendre le créaou. Vous parlez de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire le week-end dernier. Évidemment, évidemment. Au moins à Abidjan, les sondages ne se sont pas trompés. Il n'y en avait pas. À quoi bon ? Alassane Ouattara a obtenu 94% des voix. Et pour cause, il avait écarté tous ses rivaux et ceux qui restaient ont boycotté le scrutin. 94% c'est beaucoup. Alassane Ouattara est un économiste brouillé avec les chiffres. C'est son troisième mandat, mais il dit que c'est le premier puisqu'il a changé la constitution. Et il accuse de sédition l'opposition qui montait ces jours-ci à un gouvernement de transition. Alors la police encercle la résidence de l'ancien premier ministre, l'ancien président Henri Conan-Bédier. Elle a arrêté ses proches. L'ancien président Bagbo, lui, reste coincé en Europe, privé de passeport. Et l'ancien premier ministre Soro, lui aussi en exil, a appelé hier à l'insurrection générale. Six jours après le scrutin, les milices Ouattara aiguisent leurs machettes. L'armée attend son heure. La France a peur de son ombre. C'était pareil il y a dix ans, pareil il y a vingt ans. Et la guerre civile est toujours prête à recommencer. Vincent Hervoet, Le Regard International. Merci Vincent, il est 7h21. Sous-titrage Société Radio-Canada